Alors le comité feu c'est un recoupement de bénévoles dans une commune c'est un service communal si vous préférez de personnel non rémunéré donc on est tous des bénévoles et des volontaires et on est là surtout pour faire de la prévention pour les feux de forêt. Oui on apprend beaucoup de choses avec les formations qui sont délivrés par la DSCFF, que ce soit le fonctionnement du SDIS, de la DSCI en général dans la région, on apprend le fonctionnement des radios, l'utilisation des radios, de la cartographie à se déplacer sur les fils de DSCI, l'utilisation des véhicules, des moyens hydrauliques qu'on a sur les véhicules qu'on est équipés de porteurs d'eau. Et là aujourd'hui c'est la formation 4x4 donc savoir connaître les limites du véhicule, savoir se sortir de situation si jamais on se retrouve bloqué, savoir qu'on peut réussir à s'échapper. Donc généralement on patrouille du début d'après-midi jusqu'à 18, 19 heures ça dépend par rapport aux conditions météorologiques, il y a des niveaux de dangerosité d'accès. Le but c'est de patrouiller dans les endroits dissensibles où on sait qu'il va y avoir des personnes et des promeneurs pour les sensibiliser justement à ne pas rentrer dans la colline quand c'est interdit et à faire de la surveillance pour pouvoir prévenir les secours ou pouvoir intervenir sur une possibilité de départ de feu, de fumée, l'enseigné qui m'a vraiment marqué c'était en 2016, le 10 août 2016, le feu qu'on surnommait le feu de Roniac qui a été un des feux, malheureusement un des plus gros feux de la région, du département qui a atteint presque 3000 hectares. C'est très très effrayant le bruit, le bruit que le feu peut faire que je ne connaissais pas. Il y a différentes missions bien sûr, les pompiers ils ont besoin d'une logistique souvent il faut aller, ne serait-ce que par la logistique, aller chercher de l'eau pour les pompiers, aller chercher de la nourriture, les guider, on fait beaucoup de guidage parce que très souvent l'été il y a des colonnes de pompiers de renfort qui arrivent d'autres départements qui ne connaissent pas les lieux et donc notre rôle à nous, puisqu'on a une connaissance du milieu, c'est de pouvoir guider ces pompiers sur des lieux bien précis et moi j'apprécie énormément le contact avec le public et justement ça me permet à travers le comité et la réserve de pouvoir être en contact avec des randonneurs, on leur explique les pourquoi, du comment. Très peu de personnes connaissent quand même les problématiques d'accessibilité au massif donc ça nous permet de sensibiliser toutes ces personnes. On est très très souvent au contact de la nature et ça c'est très agréable, c'est très très agréable. Vous voyez aujourd'hui on est au milieu du massif avec les véhicules, on fait la cartographie, on fait des exercices dans la colline et tout. Ça permet aussi au-delà du fait de toutes ces missions d'avoir une convivialité, on fait beaucoup de repas entre nous, la moindre occasion quand on a des exercices ou n'importe quoi ça finit souvent par un déjeuner, un repas, donc il y a une convivialité qui est très agréable. Et puis en plus quelque part moi je leur conseillerais c'est d'essayer, ça nous coûterait. Et bien souvent les comités vous permettent sur une demi-journée ou une journée de venir, de voir, d'accompagner les gens pour voir si ça nous convient ou pas. Chacun peut retrouver une tâche, faire de la prévention, faire de la sensibilisation ou faire des patrouilles, de l'intervention. Chacun peut retrouver une place pour se rendre utile pour sa commune puisque c'est vraiment communal, on est là pour protéger nos collines. Merci.